Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto rapido sur la partie prototype et surtout avec les variables. Le premier truc qu'on va voir, ça va être le fait de pouvoir créer des interactions avec des actions multiples. Et dans un second temps, nous verrons les variables avec les fameuses conditions. C'est parti ! Premièrement, qu'est-ce que les variables ? Alors, dans Figma, les variables sont des valeurs stockées qui représentent des attributs tels que les couleurs, les textes, les dimensions. Avant l'apparition des variables, ne serait-ce que par exemple pour les prototypes, regardez un peu ce que ça donne. C'était assez énorme tout ce qu'on devait faire pour pouvoir créer les différents écrans, rien que pour mettre un élément dans un panier. Grâce aux variables, maintenant, ça se résume à ça, au niveau des interactions que l'on va pouvoir créer au niveau des prototypes. Ça nous permet de créer des prototypes encore plus dynamiques qu'avant. Et ça, juste en quelques interactions. En deuxième, je vais vous montrer comment créer plusieurs actions sur un élément. Donc là, dans notre exemple, ce que l'on veut pouvoir faire, c'est en cliquant sur le cœur, c'est que ce soit ajouté au favori. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit overlay qui va se mettre. Donc ici, on aura cet overlay avec écrit recettes ajoutées à vos favoris. Mais en plus, on va créer un composant interactif qui fait que l'icône va se transformer en un cœur plein rose. Donc comment faire ça ? Déjà, on va sur notre composant de type cœur, ici, où on a notre état par défaut et notre état actif. Donc déjà, on clique sur prototype. On sélectionne et on fait glisser jusqu'à l'autre cœur. Et on a bien l'action de on tape. Et ce que l'on veut, c'est un change to. Le type, on est bien sur l'état actif. On va mettre un smart animate. Et on reste sur du 300 millisecondes. On va peut-être mettre moins plutôt. Alors, 200 millisecondes pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc déjà, on a créé notre composant interactif. Si jamais vous voulez voir ça plus en détail, j'avais déjà fait des vidéos. Vous pouvez suivre le lien pour voir la vidéo en détail. Maintenant, on aimerait en fait que quand on clique sur le cœur, ici. Donc là, pour l'instant, en regardant la colonne de droite, on voit bien l'action de change to. Donc si on clique dessus, on va pouvoir ajouter une autre action. On veut que quand on clique dessus, ok, il se mette en cœur plein. Mais aussi qu'il nous mette une bulle d'informations, donc l'overlay, qui nous dit bien que la recette a été ajoutée au favori. Donc pour ça, on clique sur le Add Action, donc sur le plus. Ici, donc, on a plusieurs choix. Ce que l'on veut, c'est tout en bas, ce qui est nouveau ici, c'est Open Overlay. Au niveau du Open Overlay, on va donc sélectionner notre information, donc notre overlay. On veut qu'il soit centré. Je vais mettre Move In et je vais le faire descendre. Voilà, du coup, on a la simulation de l'action. Je laisse un fond et au clic, à l'extérieur de la fenêtre, ça se fermera. Ok, on va voir déjà ce que ça donne. Maintenant, il y a un tout nouveau truc au niveau des prototypes. C'est qu'on peut avoir maintenant un aperçu. Vous voyez là, tout en haut, c'est soit on fait comme avant le Play classique et ça ouvre notre prototype dans un nouvel onglet, comme ici. Ou alors, pour avoir l'aperçu, c'est soit on clique ici, Preview, donc aperçu. Ou alors, on fait Shift, espace. Et là, comme vous pouvez le voir, on a l'aperçu du prototype. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet de faire des modifications en direct et hop, on peut tester beaucoup plus rapidement. Donc là, on va tester. On clique sur le cœur et on a bien notre overlay qui se met. Par contre, maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'overlay reparte automatiquement sans pour autant avoir à cliquer. Donc là, si je clique, hop, elle repart. Mais j'aimerais qu'elle reparte automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on a pu déjà voir précédemment lors d'autres tutos. C'est de rajouter un After Delay sur l'overlay. Donc là, on clique sur Prototype, Interaction, on fait Plus. Et là, on va sélectionner After Delay. Donc après un temps donné, donc là, on va laisser 800 millisecondes, ça va nous fermer l'overlay. Donc ce que l'on veut, c'est Close Overlay, tout simplement. Alors, ce qui nous manque, c'est le clic ici. Hop, et donc Change to Smart Animate. Donc on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, ici, quand on clique, on a bien l'overlay qui arrive et qui repart après 800 millisecondes. Donc quand on reclique, hop, c'est bon, on a bien toutes nos actions. Maintenant, en 3, on va voir les variables au niveau Prototype. Donc première chose que l'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Pour ça, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien de sélectionné. Alors soit on peut appuyer sur Échappe, Escape, ou cliquer en dehors ici. Dans la colonne de droite, on voit bien Local Variable. Et donc ici, on a le fameux bouton Create Variable. Donc on en crée une. On va commencer par une variable de type Nombre. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut que quand on clique sur le plus et le moins, au niveau des ingrédients de la recette, on veut pouvoir faire varier par rapport au nombre de personnes. Donc ce qui va varier, ça va être le chiffre, le nombre. Donc là, 1. Donc Number. Et ici, on va en fait l'appeler Item Count. Parce que ça va être vraiment notre item qui va nous permettre de compter. On va commencer avec le chiffre 1. On a bien créé notre variable. Maintenant, on va appliquer la variable au composant. Donc on va sur notre composant. C'est pour cette raison que quand on écrit des textes, il vaut mieux les séparer plutôt que de les mettre, de mettre tout dans un même champ de texte. Donc là, j'ai vraiment séparé le nombre du label. Donc là, c'est vraiment au niveau du chiffre que j'associe la variable. Donc ça se passe au niveau des propriétés de type texte. Apply Variable. Et donc c'est Item Count. Donc là, c'est associé. Maintenant, on va créer des interactions au niveau du prototype. Donc ça va se passer au niveau de notre bloc. Ce que l'on va faire, donc on clique déjà sur Prototype. On clique sur Plus, Interaction. Et là, c'est le fameux moment où on va paramétrer une variable. Donc on ajoute une variable. Ce que l'on veut, en fait, c'est que l'Item Count, le chiffre 1 au départ, on passe de la valeur vers la valeur Plus 1 en ajoutant 1. Donc Item Count Plus. Donc on tape juste Plus. 1. OK. On se rapproche vraiment du développement là. C'est assez énorme. OK. Donc là, on va ajouter Plus. On va regarder ce qu'il se passe. Donc toujours Shift, Espace pour pouvoir mettre l'aperçu. Donc maintenant, quand on clique, on a bien le nombre de personnes qui augmente. Donc ça, c'est trop bien. On va maintenant créer l'action sur le moins. On sélectionne le bouton. On ajoute une interaction. Set Variable. Et donc là, cette fois-ci, on fait Item Count. Et là, on va faire un fameux moins 1. Donc To Item Count, moins 1. Et on va regarder ce qu'il se passe. Là, on fait moins. Et ça soustrait bien. Ah, par contre, du coup, on passe à 0 personnes. Alors que là, ce n'est pas cohérent par rapport au nombre d'ingrédients. Il y a forcément au moins des ingrédients à minima pour une personne. Et encore moins du négatif. On ne veut pas du négatif. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait intervenir les conditions. Donc comment faire ça ? On retourne sur notre bouton. Et là, finalement, au lieu de cette variable, on va plutôt sélectionner Conditioning. Donc Condition. La condition, ça va être si on a un chiffre qui est inférieur ou égal à 1. Alors, il remettra la valeur 1. Donc c'est le fameux If Else. Donc ici, on va faire donc si la valeur est inférieure ou égale à 1. Alors, on ajoute une action. Set Variable. Donc là, on détermine la valeur. Donc ça sera Item Compte, tout simplement. Sinon, on va ajouter une autre variable. Sinon, ce sera Item Compte qui va avoir une valeur de moins 1 à chaque fois qu'on va cliquer dessus. Donc Item Compte, moins 1. Et là, on ne peut plus descendre en dessous de 1. Donc, on est bon. La condition est bien en place. Et on peut toujours augmenter de plus 1 en cliquant sur le plus. On est bon au niveau de la condition. Pour s'amuser, on peut rajouter une autre condition. Là, on a le texte. Personne qui est au singulier. On aimerait que quand on clique à partir de 2, que cela passe au pluriel, que le mot s'accorde. Donc pour ça, on va créer une variable, une autre variable. Donc quand on est en design, Local Variable, Create Variable. Et on va créer une variable de type texte cette fois-ci. Donc String. Et ici, je vais l'appeler tout simplement Texte pour l'instant. Je vais mettre donc Personne, cette fois-ci en singulier. Et on va ajouter un mode. Alors attention, pour pouvoir profiter de l'ajout de mode, il faut passer au plan payant. Donc on ajoute un nouveau mode. Le premier, je vais l'appeler singulier. Et l'autre, je vais l'appeler pluriel. Et bien sûr, on l'accorde. Voilà. Donc comment on va faire ? Déjà, déjà, premier point, on a créé une autre variable. Maintenant, on l'associe au texte. Donc ici, OK. On a bien la variable qui est associée au texte. D'accord ? Maintenant, ce que l'on veut, c'est au niveau prototype. Quand on clique sur le plus, par exemple, on va ajouter une autre action. Donc plus. Et on ajoute une autre variable. On veut que le texte passe au niveau de la variable du texte. On voudrait que ça passe en mode pluriel. Alors pour ça, il faut bien faire attention. Ici, on ne va pas taper les deux petits points. Il faut cliquer vraiment sur notre rectangle ici, sur notre élément. String. On clique dessus. Et là, on a les modes qui apparaissent. Sans ça, on ne voit pas les modes apparaître. Donc on clique bien sur pluriel. Donc on fait vraiment passer notre texte en mode, dans un autre mode, ici, pluriel. OK. Donc ça, c'est pour le plus. On va regarder. C'est bon. Ça passe bien au pluriel. Le problème, c'est que maintenant, quand on réduit le nombre de personnes, quand on retourne à 1, on a toujours le mot au pluriel. Donc maintenant, dans les conditions, on va s'occuper d'ajouter d'autres variables. Donc ici, au niveau de if, on ajoute plus. On fait cette variable. Et ce qu'on veut ici, c'est que notre variable de type texte, quand le compte est inférieur ou égal à 1, qui se mette donc en mode singulier. Sinon, cette variable, texte, est donc cette fois-ci en mode pluriel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces tutos vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire ou alors si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501